je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui c'est une nouvelle année c'est déjà une année et en bonne compagnie je vous présente le bonico bonne année à vous bonne année que cette année vous réserve de belles surprises et puis surtout plein de sourires à partager aujourd'hui c'est une nouvelle rubrique j'invite des amis à parler d'un film d'un disque de quelque chose qui les marques depuis on va dire longtemps ou pas et aujourd'hui non c'est pas ça même si ça fait partie du film nous allons parler de la vie est belle film de franck capra sorti en 46 aux états unis et en 48 une mon bonico pourquoi ce film est important pour toi et quelles sont les anecdotes on pourrait parler sur ce film wonderful life wonderful movie c'est un peu le résumé qu'on peut faire de ce film emblématique qui n'a pas été au début et je crois que je fais des infos là dessus sur le fait que à sa sortie peu de succès non non seulement on peut tu que c'est comme tu dis mais surtout c'est basé sur une nouvelle et non sur un bouquin comme souvent on peut avoir des scripts qui sortent sur ce sur cet accès là qu'est ce qui est qu'elle a été pour toi le climax du film qu'est ce qu'on peut dire de ce film le principe du film c'est de desservir finalement une idée qui on peut juger un peu dépassé ou peut-être trop idéaliste et pourtant la magie de capra sa technique sa mise en scène sa façon de valoriser les acteurs font que ça marche on y croit et pourtant il ya un ange qui à un moment du film montre la vie effectivement de george george bailey d'ailleurs si excuse moi de t'interrompre mais si ma mémoire est bonne les anges au tout départ du film puisque c'est la première image du film échangent entre eux échangent entre eux mais sur fond noir absolument c'est assez gaboutant et donc tout ça fait que finalement on est quand même emporté emporté par effectivement cette mise en scène magistrale au millimètre avec des acteurs donna reed avec james seward qui sont dans ensemble dans le meilleur rôle c'est même eux mêmes qui l'ont dit après coup et même effectivement capra dira que c'est un de ses meilleurs films il y aura un peu là dessus après mais quand même c'est arsenic et vieille dentelle arsenic et vieille dentelle mais mais la puissance du film vient du message qu'il délivre message universel c'est à dire que seul on y arrive pas on peut parler un petit peu du storytelling parce que l'art narratif et pour moi aujourd'hui en 2023 encore peut-être l'un des plus aboutis en termes de storytelling c'est quoi quelle est quelle est l'histoire de la vie est belle la vie est belle c'est assez simple c'est quelqu'un qui est promis effectivement aller voyager dans le monde entier et que malheureusement à l'accident imprévus la mort de son père oblige à effectivement marcher dans ses pas et à gérer une une banque une banque de prêts sociaux qui permet l'accession à la propriété pour un plus grand nombre c'est donc une vocation éminemment sociale et qui est partagé par tous et il se trouve qu'à chaque fois il veut toujours partir mais non il est il est cloué à cette ville de pétale falls où il doit accomplir effectivement cette mission pour l'intérêt de tous et c'est ça et à un moment le pitch fait que un accident plutôt une situation malencontreuse fait qu'il se retrouve en faillite et on sait qu'à l'époque la faillite c'est la prison aussi dramatique que ça et il dit qu'il est inutile et on va voir une démonstration absolument extraordinaire et éclatant à la fois de vérité dans dans l'imaginaire puisque c'est un ange qui va le révéler qui est bien plus utile qu'il ne le pense eh bien on va on va découvrir effectivement que toute cette vérité du film explose à nos yeux et notamment au travers de cette finale que je te laisse décrire arrête j'ai des frissons en fait effectivement on va on va suivre mr bailey à travers cette pérennation bis puisque c'est c'est vraiment un film en deux actes il ya toute cette partie de cette jeunesse des études et de vouloir partir des étapes oui tu résommes plutôt des étapes et puis la deuxième partie avec cette vie de famille l'échec de pouvoir justement laisser porter à flot cette cette banque assurance on peut dire même banque assurance d'ailleurs et 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 de voir comment serait la vie sans lui et la scène finale je vais pas faire du spoil mais elle est juste pour moi aujourd'hui peut-être l'une des plus grandes scènes du cinéma du cinéma l'une des plus fortes parce qu'elle tellement tellement crédible dans un film qui finalement ne l'est pas dans sa construction mais surtout et si on en revient la technique effectivement de capra et le jeu des acteurs je crois dans aucun autre film des actes banales de la vie de famille monté aussi bien filmé j'en veux pour preuve effectivement quand il s'aperçoit qu'il est en pays qui rentre chez lui dans une colère horrible parce qu'il revoit toute sa vie tous les efforts qu'il a fait qui sont réduits à néant qui s'élèrent après ses enfants après sa femme est totalement odieux il est totalement odieux c'est une scène très très violente parce que c'est tellement vrai tellement vrai et on est avec lui et on est aussi en on l'accompagne en fait on est vraiment on n'est pas que spectateur et il ya il est bien sûr d'héros le rôle du héros mais il ya quelqu'un qui est un peu méconnu c'est l'héroïne de ce film c'est bien d'un arrêt c'est d'un arrêt mais moi je dirais même l'anti-héros du film oui exactement et alors ce qui est très drôle c'est que ça se passe à bed for falls et en fait ils se sont inspirés d'une petite ville de l'état de new york et ce qui est très drôle c'est que james steward et donna reed sont issus aussi de deux petits patelins de bled anonyme et se retrouver carrément dans cette situation pour eux ils se sentaient vraiment en terre inconnue même si la majeure partie et il a été recréé dans des studios sur plus de 13 mille kilomètres carrés tout a été recréé puis détruit en 54 d'ailleurs et alors il ya une anecdote qui est savoureuse sur ce film et on voit l'apparition d'un corbeau noir donc noir un corbeau bravo et en fait c'est un corbeau qui a été découvert en 34 par un animalier pour les studios américains et qui a fait une carrière entre guillemets de 34 à 54 dans des grands films c'est un petit peu comme un tintin ce qui a joué dans multiples films et ce qu'on peut que s'appelle ou la panthère d'hollywood de récemment ou la panthère d'hollywood et alors ce qui est très drôle c'est que ce corbeau a un prénom il s'appelait jimmy et donc ce fameux jimmy à son étoile à hollywood boulevard incroyable et il avait même une assurance de 10 millions de dollars c'est une heure sur sa tête il a même pendant la seconde guerre mondiale il a même en plus supporté les braves de les braves vétérans pendant plus de 200 heures et il a reçu le corbeau a reçu une médaille je crois qu'il y a aussi une scène qu'il faut évoquer parce que elle est aussi mythique et sans doute une des plus belles scènes d'amour en tout cas de rencontre ce qu'on a peut appeler it's a chance of your life time ou comment déclarer sa flamme sans la déclarer sans la déclarer mise en scène extraordinaire de précision aussi puisque james steward en tout cas george ballet est convaincu que donna reed ne l'aime pas et que rien ne sera possible entre eux puisque ils se sont éloignés et il la retrouve vraiment reculons parce qu'il est tellement peu sûr de lui et certains ça ne marchera pas et qui est effectivement il est reçu par donna reed ils ne se comprennent pas rien c'est fini il s'en va et on voit bien que leur destin ne va pas effectivement converger et il y a des tailles qui font qu'il va revenir dans la maison mais là faut pas trop spoiler parce que cette scène elle est je pense une des plus sublimes en termes de scène d'amour c'est c'est le new moricon avant le new moricon parce qu'on est quand même sur du grand plan c'est vrai qu'il faut penser à new moricon sur sa façon de filmer et puis très très près très très près parce qu'on sent comme si on était effectivement on accompagne cette proximité non prévu imprévisible entre les deux qui vont qui vont se rapprocher et se déclarer leur amour réciproque ce qui est très drôle d'ailleurs c'est qu'on nous fait comprendre qu'il va se passer d'autres choses puisqu'il ya la scène du peignoir oui et d'ailleurs il ya encore une autre une autre anecdote savoureuse cette fameuse ce gymnase avec la piste de danse et cette piscine qui existe c'est pas un décor et j'ai regardé encore dans les archives juste depuis elle existe toujours ce gymnase pardon existe toujours depuis depuis 1946 le film a été tournée en 90 jours incroyable 90 jours aujourd'hui pour avoir un tel résultat et comme tu dis tu avais dit en préambule ce qui est incroyable c'est que c'est l'un des premiers films de noël qui a été un échec et qui aujourd'hui fait partie comme tu me l'as dit tout à l'heure en aparté c'est ça fait partie des top one de noël mais surtout qui a été repris et repris alors sans doute volontairement et pour faire rendre hommage à ce film par de nombreux cinéastes mais j'ai raté l'avion chérie j'ai raté l'avion et puis une grosse surprise il ya un jour en français qui reprend même dans ses chansons il s'appelle de palmas gérard le palmas de palmas donc c'est vrai que ce film a imprimé les esprits de toutes générations tellement il a il a cette puissance finalement cette puissance évocatrice en conclusion comment qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce film pour justement l'idée l'amener à un fameux follower à voir ce film première condition c'est de voir en vélo parce que en vf c'est une catastrophe maurice chevalier qui parle à la place de george bailey ça c'est pas possible si si vous pensez qu'effectivement le groupe est plus important que l'individu et pas le contraire il ya des gens qui pensent le contraire ils ont le droit d'ailleurs je pense qu'effectivement ce film est assez emblématique sur le fait que on agit beaucoup pour les autres et qu'on a une influence importante ou même dérisoire mais en quand même une importance dans la vie des gens je je partage ton avis et ce qui ça fait partie des fondements aussi de notre amitié c'est mon meilleur film et je crois qu'on partage je crois qu'on partage mes petits smadjiens voilà la vie est belle de franck capra film de 46 j'espère qu'on a réussi à vous donner oui oui on vous convaincre et vous donner l'envie de voir ce très grand film avec james stewart et donna reed prochainement nous parlerons d'avec d'autres surprises d'autres invités d'autres amis en attendant nous vous souhaitons encore une très belle très heureuse année n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous avez aimé le film si vous n'avez pas aimé le film et pourquoi vous n'avez pas aimé le film et puis n'hésitez pas aussi à me demander un film en particulier vous aimeriez que je vous je vous explique avec des anecdotes savoureuses que vous ne connaîtrez pas par hasard séquence nostalgie merci à toi c'était un très bon moment merci à toi